Donc une bouteille à la mer c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tal, Tal Levin qui est israélienne, qui habite à Jérusalem, qui a à peu près 16-17 ans, et qui du coup décide en fait par un peu esprit de curiosité, de découverte, d'envoyer une lettre dans une bouteille à la mer. Et donc elle décide ça, et en souhaitant que cette bouteille arrive entre les mains d'une jeune palestinienne, très belle, de son âge, donc il y a comme ça dans toute cette lettre un côté très cul-cul, très adolescent, jeune fille un petit peu... Un peu naïf. Et Naïm découvre cette bouteille sur la plage, donc il lit la lettre, il se moque un peu d'elle forcément, puisque la lettre prête à cela, et décide finalement de lui répondre, et comme ça ça instaure un échange de mails, en fait, puisqu'elle communique son adresse mail dans la lettre. Ce qu'il y a de plus marquant dans la pièce, c'est vraiment montrer les initiatives populaires qui sont faites là-bas sur place pour progresser, pour instaurer un dialogue avec l'autre. Le fait de monter ce spectacle, c'était aussi interroger les relations communautaires différentes qui habitent la France, essayer de faire en sorte que ce spectacle soit aussi joué dans des lycées, dans des collèges, dans des centres socio-culturels, pour qu'un dialogue se crée entre ces communautés qui vivent en France, qui sont françaises, et qui abordent trop souvent le sujet du conflit du Moyen-Orient sans forcément le connaître, mais qui le transportent en France pour amener des tensions et des divisions communautaires. Sous-titrage Société Radio-Canada